Donc après avoir parlé du potentiel à l'extérieur, on va parler maintenant du potentiel à l'intérieur de notre sphère. On va suivre le même processus, à savoir, on a donc maintenant à l'intérieur, à l'intérieur, il faut savoir qu'à l'intérieur, le champ de polarisation EP, on a trouvé que c'est moins P sur ε0. Donc je vais écrire ici IN pour dire que c'est à l'intérieur. Alors, on a EP à l'intérieur est égal à moins grade EV à l'intérieur. Là, je vais développer un petit peu. Je vais écrire ici moins dV sur TRER plus etc. Donc je fais ce etc parce que cette partie ne m'intéresse pas. Pourquoi elle ne m'intéresse pas? Parce que tout simplement, le P, ce P là, c'est une composante PR suivant ER. Bon, cette composante, elle est tout simplement égale à P. Donc on va écrire comme ça. Donc de ce fait, on peut dire que, voyez-vous bien, je ne fais rien. Donc le EP intérieur, c'est moins dV sur TRER. Donc il faut faire moins P sur ε0 égale à, ah bon là, il reste une seule variable. Donc on va écrire dV sur TR. Donc ici, ça implique que ce que je cherche c'est V, donc dV, c'est moins P sur ε0, bon, qui est une constante DR. On trouve que V à l'extérieur égale à moins P, qu'est-ce que je dis, V à l'intérieur, moins P sur ε0 multiplié par R plus une constante intérieure. Je me suis trompé, donc ici on a moins P sur ε0, donc ce moins avec ce moins, ça va donner plus, 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 voilà. Donc désolé. Maintenant, il faut déterminer cette constante intérieure. Alors pour la détermination de cette constante intérieure, on va utiliser une propriété assez intéressante du potentiel électrostatique, à savoir la continuité du potentiel. Eh bien, vous avez ici votre sphère. Alors, on a ici V à l'extérieur, il est nul, V à l'intérieur égale à P sur ε0R plus une constante à l'intérieur. Ici, la continuité du potentiel nous dit qu'à la surface des séparations, bon, qu'à la surface, si vous avez une surface de séparation, eh bien, sur cette surface de séparation, le potentiel électrique, il est continu. J'espère que j'étais assez clair. Ici, la surface de séparation, c'est ça. Ça, c'est R, c'est le rayon R. Donc, on va dire que V à l'intérieur pour petit r est égal à grand R, est égal à V extérieur. V extérieur, il est nul, hein? Mais là, ce n'est valable que sur la surface de séparation, cette égalité parce que j'ai la continuité du potentiel. Donc, cela va impliquer P sur ε0R plus la constante intérieure égale à 0. Ce qui implique que cette constante intérieure égale à moins P sur ε0R. Donc, finalement, on trouve que V à l'intérieur égale à P. Bon, je vais écrire ici, vous voyez, j'ai P sur ε0, donc on va écrire P sur ε0, facteur de R moins grand R. Donc, c'est tout pour cet exemple assez simple. C'est tout pour ça.